Nous vous présentons maintenant le Wow Cleanup d'Air Raphaël. Comprenez, la journée mondiale de nettoyage, et comme son nom l'indique, vous êtes tous invités à venir ramasser les déchets dans votre quartier ou votre commune. Arnaud Cochet, du côté de la Fédération, vous allez aussi vous mobiliser. Où se trouvent les déchets et quels sont-ils dans le département ? Les déchets se trouvent en majorité dans les grandes villes et la métropole de Rennes. Ce sont en majorité des emballages, c'est-à-dire des poches en plastique, des canettes en aluminium ou des bouteilles en verre ou en plastique, et le long des routes aussi. Alors en Ily-Vilaine, une vingtaine de groupes s'est constitué. C'est le cas à Jefzé, où on a rencontré Olivier. Cet ergothérapeute ramasse fréquemment les détritus dans les forêts environnantes. Mais cette fois-ci, c'est dans sa commune qu'il a décidé de se mobiliser. On lui a demandé pourquoi. On vit une génération où tout va très très vite, où on est en fait dans une société de consommation un petit peu à outrance. On va dire que la forêt brûle, on regarde la forêt brûlée, mais si chacun ne fait pas un minimum de sa part pour rendre les choses meilleures, je pense qu'on part à la catastrophe. Arnaud Cochet, on a tendance à faire attention dans les coins naturels, mais les villes sont-elles plus polluées ? Oui, c'est dû à la concentration de population et au fait qu'il y ait beaucoup de commerce et de distribution d'enrées alimentaires et de restauration. Est-ce qu'il n'y a pas des gestes finalement simples qu'on pourrait chacun mettre en place au quotidien ? Inévitablement, ne pas laisser traîner ses déchets par terre, ça va un peu de soi. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres gestes qu'on peut faire et qu'est-ce que ça pourrait changer concrètement ? Tout à fait. En fait, l'idéal, c'est quand on va faire ses courses, d'acheter plutôt du vrac que des produits emballés ou sur-emballés, ou c'est aussi éviter d'acheter tout ce qui est objets en plastique jetables, type gobelets, vaisselle, pour faire des pique-niques. Même si on le recycle ? Même si on fait le tri ? Alors, c'est les limites du recyclage et le tri a ses limites aussi. Et parfois, justement, sur ce type de produits plastiques, souvent, c'est des produits qu'on utilise en pleine nature ou quand on n'est pas chez soi, et du coup, on les laisse sur place. Alors, au nord du département, sur la côte, ce sont surtout les déchets rejetés par la mer qui préoccupent les habitants. Pour s'en rendre compte, on a suivi Benoît Renaud. Avec son association de paddle, il a pris l'habitude de nettoyer le bord de mer de la baie du Mont-Saint-Michel, mais cette fois-ci, il lance un appel pour la journée de samedi reportage. C'est un petit coin de paradis. La plage de Sherway s'étend jusqu'à la baie du Mont-Saint-Michel. On y surfe, on y marche, mais attention, les apparences sont parfois trompeuses. On a à la fois des fils, des bouts de plastique, des systèmes d'huile. C'est aussi bien de la pollution locale, mais c'est surtout aussi de la pollution qui est entraînée par le courant de la Manche. La mer rejette de nombreux détritus, en particulier lors des fortes marées. Alors, pour samedi, Benoît a décidé de mobiliser les habitants. Voilà, on fait appel à tous les bénévoles pour ramasser les déchets sur la peau, donc du club de char à voile jusqu'à la chapelle Saint-Anne, pour essayer de collecter un maximum de plastique, à la fois pour dépoller puis pour s'ensibiliser. Comme on fait du char à voile, on est obligé de nettoyer régulièrement l'espace aussi pour pouvoir rouler. Voilà, avec plaisir. À terme, ce passionné de planche souhaite renouveler l'expérience. Aidé par la municipalité, il espère rassembler plus d'une cinquantaine de personnes. Est-ce que les Brétiliens sont plutôt bons élèves en matière de déchets ? Oui, tout à fait. Avec à peu près 510 kilos par habitant et par an, ils sont, on va dire, les meilleurs de Bretagne, quand la moyenne en Bretagne est de 680 kilos par habitant par an pour les déchets ménagers et assimilés. On pourrait quand même améliorer certaines choses, quelles sont-elles ? Oui, on peut toujours améliorer le tri et la collecte, mais il y a aussi beaucoup d'entreprises qui créent des emballages qui pourraient concevoir des produits plus vertueux pour l'environnement. La World Cleanup Day, c'est donc samedi. Raphaël, dans tout le département, vous pouvez vous renseigner sur le site internet worldcleanupday.fr et quelques petits conseils pratiques. Avec quoi peut-on venir pour cette journée d'armassage ? Alors, il faut venir avec des paniers, éviter des sachets plastiques, prenez des gants surtout, et puis plein de bonne volonté. Voilà, des gants ou alors des pinces spécifiques pour le ramassage, pour les mieux équipés d'entre nous. Merci.